Le mot vintage désignait autrefois un bon millésime, un bon cru. Aujourd'hui c'est toute une vague qui surfe sur la nostalgie. Le néo-rétro est une culture, voire un style de vie. Ça depuis longtemps le rock et tout ce qui s'en suit, ça fait partie de nous. C'est pas drôle de vous la mettre ici. J'ai tout acheté ici, là-bas. Et coiffé d'articulement. Moi personnellement je ne veux pas, j'ai une soirée spéciale, mais c'est pour, même dans la vie de tous les jours, essayer d'adopter ce style de la femme libérée en excellence. Robe, rockabilly, déco et accessoires années 50. Le vintage est d'abord le reflet d'une authenticité, que ce soit par la marque ou par les techniques utilisées comme celle du barbier. Le savoir-faire du vrai barbier c'est ça, c'est d'être capable d'utiliser les outils d'époque, à savoir les ciseaux, le blaireau, le rasoir. Et côté musique, attention, pour ce DJ londonien spécialiste des courants musicaux, il y a des tribus qui ne se mélangent pas. Ils sont aussi bien dans les cats des années 50 que les Teddy Boys des années 60, que les azous de jazz des années 40. Vous voyez, chaque tribus musicale a un style vestimentaire, une façon de vivre, et tout est lié à la musique. Voilà, c'est pour ça que certaines personnes ne se mélangeaient pas. Beaucoup d'ambiance donc à ce salaud qui se poursuit ce dimanche. Sous-titrage ST' 501